Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelcy, est décédé tôt ce matin à Alger à l'âge de 76 ans, déçu d'une maladie née le 30 avril 1943 à Clemsen. Le défunt a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'État, dont celle de président du Conseil constitutionnel depuis 2013. Je vous propose de revenir sur ses principales fonctions dans ce portrait signé Naïma Haouch. C'était un homme politique respecté et apprécié de tous. Né le 30 avril 1943 à Clemsen, Mourad Medelcy a été plusieurs fois ministre, et ce depuis 1988. Licencié en sciences économiques de l'Université d'Alger en 1966, le défunt avait également dirigé plusieurs groupes publics avant d'être désigné directeur général de la Société nationale des tabacs et des allumettes en 1980, puis secrétaire général du ministère du commerce jusqu'en 88. Durant la même année, Mourad Medelcy a été promu ministre du commerce, un poste qu'il avait quitté en 1989. Il a effectué son retour au sein de l'État en tant que ministre délégué au budget en 1991, avant de reprendre son poste de ministre du commerce en 1999, puis ministre des finances en 2001. Par la suite, il avait rejoint la présidence de la République en tant que conseiller entre 2002 et 2005. En 2007, Mourad Medelcy est nommé à la tête de la diplomatie et portera la voix de l'Algérie sur la scène internationale. F. Mourad Medelcy avait donc occupé plusieurs portefeuilles ministériels et hautes fonctions au sein de l'État, avant d'être désigné en septembre 2013 à la tête du Conseil constitutionnel. L'enfant de Tlemcen, au parcours politique exceptionnel, s'est éteint tôt ce matin, à l'âge de 76 ans. Merci. Merci.